Bonjour, c'est Jérôme Enrico pour Citizen Cannes TV. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour l'avant-dernière édition du Zab de Cannes. Nous sommes actuellement face à la mer, face à la mer Méditerranée sur la baie de Cannes. Et on passe tout de suite à la première interview, interview de Bertrand Tavernier, réalisateur, qui vient nous parler du son dans les films. Moi je souffre beaucoup quand j'entends des films doublés. Où tout d'un coup je n'ai pas de bruit, les gens ne luttent pas contre leur environnement. Vous savez, vous avez ce truc classique, les gens rentrent dans une boîte de nuit, la musique est très forte quand ils sont en train de marcher, ils s'assoient et la musique disparaît derrière les voix. Moi ça m'offre tout, vous savez que vous avez du mal à parler dans certaines boîtes de nuit, que vous êtes du coup obligé de hurler, donc ça change le jeu des acteurs. Donc le son pour moi est un des grands, grands, grands facteurs dramatiques sur lesquels je veux m'appuyer. Et vous pouvez retrouver plus de vidéos sur la chaîne YouTube de Steason Cannes TV. On passe maintenant à l'analyse du jour avec Guy Astic, enseignant de cinéma, qui va vous présenter le film de David Lynch, Mulholland Drive, qui a gagné en Festival de Cannes de 2001, le prix de la mise en scène ex aequo avec le film The Barber des Frères Cohen. L'occasion m'est donnée d'évoquer Mulholland Drive, que j'ai vu en salle au Festival de Cannes en 2001. Je me souviens d'une projection où j'étais dans un état second en apesanteur, avec un son qui m'englobait, qui m'enveloppait. Et de ce moment très précis, où la caméra fait un travelling avant accéléré, vers l'entrée comme ça, d'une boîte dans des quartiers un peu interlopes de Los Angeles, qui est le Silencio. On passe comme ça le seuil bordé par des crans, comme si c'était ceux d'une pellicule. Ce moment m'avait ému, ébranlé, fait frissonner, parce que j'avais le sentiment que David Lynch me faisait passer dans le cœur de la fabrique de son film. Il faisait passer un seuil, des seuils de sens, d'intensité, de sensation, de compréhension. Et il nous faisait passer aussi dans le cœur même des mots, du mot qui clôt le film, qui est le Silencio. Ces syllabes qui ont émergé du sommeil de Rita. David Lynch nous ouvrait comme cela les portes de sa création, l'intimité, le cœur de sa création, sans donner de réponse, mais en touchant le point vibrant du mystère de la création lynchienne. Et on passe tout de suite à la chronique du Tous en Short, le fameux festival Inter-BTS. Et aujourd'hui, c'est Camille Gelon qui vient nous parler de son film natalophobique qu'il a présenté lors de l'édition 2017. Et en gros, c'est un film qui parle d'un personnage, Jackson Bok, qui doit retrouver sa chair et tendre, qui a été kidnappé par un méchant criminel. Et sauf qu'il a la phobie de Noël, et l'histoire se passe à Noël. Ce qui m'a le plus plu, c'était de se défiler en 24 heures, s'endormir, de réussir à créer un film, se dire, tiens, on commence, je ne sais plus à quelle heure, à l'instant, au début, à l'heure 1. Et quoi qu'il en soit, 24 heures après, on aura un film. Et c'est ça qui est assez fascinant. Nous, en gros, on a pioché le nanar, le thème de le nanar. Et du coup, c'est plein de choses qui nous sont venues de tout ce qui est très kitsch. Des fonds verts complètement ratés, mal incrustés, des flammes, des VFX pareilles, dont on a l'impression qu'ils ont été faits sur Paint. Mon expérience sur ce projet en trois mots, je dirais, donc, compliqué, drôle et expérimental. Et vous pouvez retrouver plus d'informations sur le site du Touss en Short. Vous ne le savez peut-être pas, mais ce n'est pas la première fois que le Festival de Cannes a été annulé ou reporté. Et c'est Vianne qui va nous en parler tout de suite. Connaissez-vous vraiment le Festival de Cannes ? Vous savez sûrement que malheureusement, cette année, la 73e édition s'est vue reporter à cause de l'épidémie de Covid-19. En effet, ce n'est pas la première fois que le Festival a dû être annulé ou interrompu. Si la toute première édition du Festival remonte à 1946, elle était initialement prévue dès 1939. Alors que des dizaines de vedettes étaient déjà arrivées sur place en paquebot, le Festival fut reporté, puis annulé, tandis que l'Allemagne envahissait la Pologne. Le Festival connut aussi quelques difficultés de financement, ce qui obligea son annulation en 1948 et 1950. Le même sort s'abattra sur le Festival quelques années plus tard, en 1968, tandis que des mouvements de révoltes naissent à travers le pays. En soutien aux étudiants et aux travailleurs, de nombreux réalisateurs comme François Truffaut ou Jean-Luc Godard décidèrent d'arrêter la cérémonie, en perturbant notamment des projections. Godard déclarera notamment, « Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les travailleurs et vous me parlez de travelling et de gros plans. » Vous êtes des cons. Le Festival s'arrêtera définitivement, six jours plus tôt que prévu, sans avoir remis aucun prix. Maintenant, vous savez. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver en ligne sur YouTube le We Are One Global Film Festival. C'est un festival en ligne qui diffusera des longs métrages, des courts métrages, des documentaires, de la musique et des tables rondes virtuelles, et dont une partie du produit sera reversée à l'Organisation mondiale de la santé et à d'autres associations caritatives. Et vous pouvez toujours en apprendre plus grâce au Masterclass. Aujourd'hui, c'est un extrait d'un Masterclass de Christophe Leparc, secrétaire général de la quinzaine des réalisateurs. Est-ce que l'organisation d'un festival, ce n'est pas avant tout la gestion des imprévus ? Ce n'est pas que ça, mais c'est beaucoup ça. Là, on est dans l'imprévisible total actuellement, puisque je vis quelque chose où on a été obligé d'annuler la quinzaine des réalisateurs. C'est la première fois depuis qu'elle existe. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas délivrer le programme du festival comme le font les festivals de danse ou de musique six mois à l'avance, puisque nous, ça sera un gros mois avant, on donnera le programme définitif du festival. Pendant la manifestation, si bien sûr que les imprévus, il faut les gérer en permanence, mais plus votre organisation est rodée, plus vous pourrez faire face aux imprévus. Un changement de salle au dernier moment, parce que l'appareil de projection tombe en panne, un invité qui n'arrive pas parce que son train est bloqué dans une gare et donc qui va arriver en retard, comment vous gérez tout ça ? Je pense que si déjà vous avez une bonne organisation, si les films sont présents physiquement et que ça vous fait tout ça comme souci en moins, vous êtes en capacité de gérer l'imprévu beaucoup plus facilement. Et effectivement, ça arrive en permanence, les imprévus. Et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver en intégralité la masterclass sur le site de Cannes Cinéma. Et comme d'habitude, on se quitte en musique avec Maxime Lehoux qui nous interprète le titre « Comme une rosée de larmes » du film « The Artist » de Michel Azanavissus. Et nous, on se dit à demain pour une émission spéciale en live à 21h sur notre chaîne YouTube Citizen Cam TV ainsi que sur notre page Facebook. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501